Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 8, fusil sous-marin. On dispose des informations suivantes. Toutes les valeurs présentées sur les schémas sont en millimètres. Dimension de la remorque. Longueur totale de la remorque, 3000 millimètres. Le fond de la remorque est un rectangle de longueur 1800 millimètres et de largeur 1350 millimètres. La longueur du fusil sous-marin est de 2100 millimètres. Le fusil sous-marin peut-il être placé à plat dans la remorque ? Justifie la réponse. Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Alors ici, on va utiliser le théorème de Pythagore pour répondre à la question. Le fusil sous-marin peut-il être placé à plat dans la remorque ? Donc ici, on peut le placer sur la diagonale du rectangle qui constitue la remorque. Ici, on a 1800 millimètres, 1350 millimètres et la longueur du fusil. Le fusil sous-marin est de 1800 millimètres. Alors, ici, on va calculer la diagonale du rectangle. On va l'appeler A, B, C, D. On sait que ABC est un triangle, rectangle, B. Alors, ABCD est un rectangle. C'est que AB est égal à 1800 millimètres, BC est égal à 1350 millimètres. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AC. Donc ici, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. 1800 au carré plus 1350 au carré. On calcule 1800 au carré plus 1350 au carré. On va trouver 5.062.500. 5.062.500. AC est égal à racine carrée de 5.062.500. On va trouver 2250. 2250. Et donc, longueur, on va l'appeler la frontelle. Longueur du coin. AC est supérieure ou égale à la frontelle. Donc, conclusion. Alors, on peut mettre à plat le fusil sous-marin pour qu'il rentre dans la rue. On peut transporter le fusil sous-marin dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada